Comment manquer à un homme ? Il y a-t-il une formule particulière qui permettrait de susciter ce désir, cette envie de te revoir à nouveau et de faire en sorte que tu sois dans ses pensées constamment ? Avant de te dévoiler les trois ingrédients essentiels de cette formule, tu vas pouvoir télécharger en description de cette vidéo mes 10 astuces pour devenir la femme de sa vie. C'est un ebook que j'ai écrit spécialement pour toi et il te suffit de cliquer sur le lien en description et tu pourras le recevoir directement dans ta boîte mail. Alors revenons au sujet de cette vidéo. Comment provoquer le manque, susciter le désir chez un homme que la relation soit à son début ou déjà en place depuis plusieurs années ? As-tu remarqué à quel point le manque est plus puissant, plus fort, plus marquant que le fait d'accéder trop vite à ce que l'on désire ? Par exemple, prenons l'exemple d'un enfant qui souhaite un cadeau particulier pour Noël et il a encore plusieurs mois à attendre. Et cette attente finalement va faire monter encore ce désir et va provoquer un ressenti très fort et donner encore plus de préciosité au présent qu'il souhaite pour ce Noël. Si il accède tout de suite à son cadeau, à peine il a imaginé qu'il l'a tout de suite, il va perdre de sa valeur et c'est dommage. Donc on est également dans ce système en relation amoureuse. Le manque donne une valeur importante et provoque le désir. Il est intimement lié du coup à cette notion de désir qui est indispensable dans la relation amoureuse. Pour provoquer le manque chez un homme, je t'ai créé une formule avec trois ingrédients essentiels. Une formule en trois lettres assez simple à mémoriser, c'est la formule dame. Donc en fait c'est simple, pour pouvoir provoquer le manque chez un homme, souviens-toi qu'il suffit d'être dame. Donc d-a-m. Je vais t'expliquer à quoi correspondent chacune des trois lettres. Le premier ingrédient, ça va être la distance. Il va falloir que tu arrives à trouver un certain équilibre. Ne sois pas distante au point de devenir inaccessible et froide. C'est pas le but, tu vas le faire fuir à ce moment-là. Mais par contre, ne focaise surtout pas ta vie complètement sur la sienne. Ne sois pas constamment sur lui, parce que sinon tu vas l'étouffer et tu vois bien que tu vas avoir du mal à lui manquer, puisque tu seras tout le temps présente. Donc si tu veux lui manquer, il faut cette petite distance suffisamment subtile pour provoquer le manque. Il va falloir simplement que tu apprennes à vivre ta vie pour toi, essentiellement pour toi, vivre tes passions, voir tes amis, et trouver l'équilibre entre prendre du temps avec lui et du temps sans lui, partager des activités ensemble et puis des activités seules. Et trouver cet équilibre en fait qui fait que de temps en temps tu vas lui manquer et puis de temps en temps tu es proche de lui. C'est cet équilibre subtil qu'il va falloir que tu trouves dans cette notion de distance. Le deuxième ingrédient de cette formule, c'est l'ingrédient A, donc A pour attirance. Bien sûr, il va falloir qu'il soit attiré par toi pour que tu lui manques. Donc je ne te demande absolument pas de faire genre montrer ton décolleté ou t'habiller en style Barbie. Ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Par contre, être attirante, c'est rayonner. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu sois la meilleure version de toi-même, non pas en maquillage, même si tu peux te maquiller, ce n'est pas le problème. Mais rayonner, c'est vraiment être heureuse, être en harmonie avec qui tu es au fond de toi. Et à ce moment-là, finalement, il n'y a rien qui te résiste, rien ni personne. Et parce que tu es simplement bien avec toi-même, et tu illumines, tu irradies de bonheur. Et forcément, tu vas attirer à toi cet homme parce qu'il a envie de partager ce bonheur avec toi. Et c'est ça pour moi être attirante. C'est devenir magnétique, en fait. C'est rayonner de l'intérieur. Le troisième ingrédient, c'est l'ingrédient M. C'est même un double M. Je l'appelle les moments magiques. Alors, les moments magiques, c'est vraiment à chaque fois que tu passes des moments avec cet homme, il faut que tu passes des moments forts, des moments inoubliables parce qu'il faut que ça le rende complètement accro de je veux retourner et passer encore des nouveaux moments avec elle tellement j'étais bien, tellement j'ai passé un moment inoubliable. S'il passe des moments avec toi, des moments tout à fait classiques et voire même prise de tête, forcément, il ne va pas avoir envie de renouveler l'expérience. Donc, il faut vraiment privilégier ces moments forts, ces moments inoubliables, magiques, les créer même, savoir les créer. Alors, c'est quoi la recette, la petite recette miracle pour avoir ces moments magiques, ces moments merveilleux ? C'est uniquement d'être heureuse en sa compagnie, de profiter vraiment du moment présent. C'est aussi de s'intéresser à lui, de savoir l'écouter, de temps en temps avoir des petits moments de folie, de complicité, des moments qui touchent l'émotionnel en fait. C'est vraiment ça, de savoir partager ses ressentis. Et si tu arrives à créer cette connexion émotionnelle puissante, tu vas du coup provoquer ces moments magiques, ces moments merveilleux. Donc finalement, c'est tout simple si tu souhaites manquer un homme, provoquer le désir, que tu sois en début de relation ou dans une relation bien établie depuis déjà plusieurs années. Il suffit d'appliquer la formule d'âme, D-A-M en trois lettres, petit moyen mnémotechnique tout simple. Et tu vas pouvoir redonner cette flamme de désir à ta relation. Avant de se quitter, télécharge ton e-book offert en description de cette vidéo. Et puis, like, partage, abonne-toi. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501